Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Géopulse Africa, votre chaîne d'actualité de géopolitique, de science et de culture. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines publications. Une bonne nouvelle vient directement de la RDC. Enfin, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, connue sous le nom de Monusco, a entamé son processus de retrait ce mercredi 28 février. Ceci a commencé par le transfert formel de sa première base à South Kivu, située dans la partie est du pays aux autorités congolaises. Ce retrait, demandé par Kinshasa l'année dernière, marque la fin de la présence de 25 ans de la Monusco dans la région. Établie en 2005, la base de la Monusco a fait partie des efforts pour stabiliser la région. Désormais, la police nationale congolaise prendra la responsabilité de sécuriser la zone. La présence de la Monusco au Congo, initiée en 2010 après avoir succédé à une précédente mission de maintien de la paix de l'ONU, visait à protéger les civils, soutenir les efforts humanitaires et aider le gouvernement congolais à stabiliser et consolider la paix dans la région. Cependant, les attaques continues des rebelles ont laissé de nombreux congolais se sentient non protégés, conduisant à des manifestations contre la mission de l'ONU qui ont parfois dégénéré en violence. L'Est de la RDC reste affligée par le conflit, avec plus de 120 groupes armés luttant pour le contrôle des ressources précieuses comme l'or. Certains de ces groupes sont prétendument soutenus par des pays voisins et des entités étrangères. Nous voilà donc au terme de cette actualité. Merci d'avoir suivi. Partagez en commentaire vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Restez à l'écoute pour la suite. Merci.